Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué ! Désolé, grand-père Ne t'en fais pas, Badou Mes roses des mers sont très résistantes Savais-tu que cette rose des mers est également appelée rose qui danse à cause de sa façon de bouger avec le vent ? C'est exact, Zawadie. Et avec ces roses, une simple feuille peut faire pousser un nouveau plan Imagine, tout un jardin fait à partir d'une petite feuille Je crois que je préfère jouer au ballon Merci, grand-père À quoi es-tu en train de penser, Badou ? Je voudrais faire quelque chose pour aider mon grand-père à embellir son jardin Tu sais, le plus beau cadeau que tu puisses faire à un jardinier, c'est quelque chose à planter dans son jardin Mais il a déjà de nombreuses fleurs Mais il n'a pas encore de marguerite des pierres, Badou Elles sont très difficiles à trouver As-tu l'intention de prendre en photo chaque fleur qu'on va croiser ? Seulement celles que je n'ai pas encore dans mon album Tu ne trouves pas ces clochettes magnifiques ? Quand elles s'ouvrent, alors on ne peut sentir qu'elles Exactement comme lorsque mon père enlève ses chaussures Dépêchons-nous si on veut trouver une fleur pour mon grand-père Il faut trouver un moyen d'aller de l'autre côté Dis, Zawadi, tu ne trouves pas que les plantes sont un peu inintéressantes ? Inintéressantes ? C'est vrai, elles sont jolies et elles sentent bon, mais c'est absolument tout ce qu'elles font Les plantes font... toutes sortes de trucs étonnants Quel genre de trucs étonnants ? Tu vas voir Tu veux goûter ? Non merci, ce sont des baies du soleil Si on en mange, on a très très mal au ventre Donc ces petites baies ont trouvé le moyen de ne pas être mangées ? Tu ne trouves pas ça génial ? Tu penses que ces baies ont trouvé une façon de se protéger ? Les roses ont des épines, les cactus aussi ont des épines, certaines plantes ont aussi... Oui ! Ça pique ! Oui, et elles piquent aussi Non, j'ai marché sur une noix qui m'a piqué Badou ! Tu es sur une miande mouche à miel ! Et alors ? Les abeilles ! Badou ! En marchant sur la liane, tu as fait sortir la sève Et les abeilles sont attirées par la sève Astucieux, tu ne trouves pas ? Oui, peut-être bien Est-ce que c'est là qu'on va trouver les marguerites des pierres ? C'est possible ! Elles poussent dans les fentes des rochers Alors pourquoi elles ne s'appellent pas les marguerites des rochers ? Parce que le jardinier qui les a découvertes les a trouvées au milieu d'un mur de pierre Ça alors, c'est... Plutôt génial, hein ? Mais je ne vois aucune fleur par ici Eh bien moi, je pense savoir où on peut en trouver Allez, viens ! J'ai déjà vu des ruines là-bas Je parie qu'il y aura plein de fleurs Je ne sais pas trop, Badou On ne doit pas entrer dans la jungle profonde, tu le sais ? Si on en trouve une, tu pourras la prendre en photo pour ton album J'imagine qu'on ne risque rien si on jette un petit coup d'œil rapide Viens vite, on y va Regarde ! Ce sont des... des roses des mers, c'est ça ? Comme celles que mon grand-père fait pousser Tu les vois danser avec le vent ? Génial ! Excepté qu'il n'y a pas de vent Tu sais quoi, Badou ? Je ne vois pas une seule marguerite des pierres ici On ferait mieux de... Eh ! Regarde ! Est-ce que c'en est une ? J'en sais rien, c'est possible Suis-moi Juste un coup d'œil rapide, tu te souviens ? Un coup d'œil vraiment rapide Ah ! C'est bien une marguerite des pierres Elle est magnifique, grand-père va l'adorer Mais on ne va pas l'abîmer en la déterrant ? Ça s'appelle une transplantation, on va devoir faire très attention Je comprends, peut-être qu'on devrait... Laisse-moi prendre quelques photos de cette pousse sauvage d'abord Dis-vous, Citi, petite fleur Souris, belle fleur À mon tour Satine ! Citadin dompté, comment avez-vous osé venir ici ? Je... nous... en fait... ben nous allions... Allez, cours ! Ça va l'attirer de ce côté ! Viens par là ! Intelligent, c'est petit Regarde où tu marches, Badou ! C'est les arbres au noix piquantes ! Je viens d'avoir une idée Ah, vous voilà ! Aïe ! Zawadi, est-ce que tu sens ça ? Ce sont les clochettes, hein ? Tu as dit que quand elles fleurissent, on ne sent qu'elles Si on passe à travers et qu'on ressorte de l'autre côté Satine ne pourra pas sentir par où nous sommes passés Oh non ! Mauvaise idée, c'est bloqué, rien à faire Ça fonctionne, elles n'arrivent pas à nous retracer Il n'y a pas d'autre issue, jeune Citadin dompté Vous serez bien obligés de vous montrer à un moment donné Comment allons-nous faire, Badou ? Zawadi, regarde par là ! Des liens de mon chamel ? Et alors ? Et alors je viens d'avoir une bonne idée C'est parti ! Ah ! Cours Zawaddy, cours ! Et les voilà ! Partez, partez ! Laissez-moi ! Tu as vu ? Les abeilles sont venues quand elles ont senti la sève ! Ça a marché ? C'est génial ! Rentrons vite à la maison avant que Satine ne revienne ! Une marguerite des pierres ! Magnifique ! Mais vous m'avez dit que vous l'avez vue où déjà ? Dans des ruines, dans la jungle profonde Désolé grand-père, c'était mon idée ! Et moi, eh bien, je l'ai suivie ! Vous savez qu'il ne faut pas y aller ! Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce risque ? Je voulais te ramener une belle marguerite des pierres pour ton jardin ! Oui, mais on a seulement pu la prendre en photo ! Je suis content qu'il ne vous soit rien arrivé ! Attendez ! Nous avons ramené plus que des photos ! J'ai pris ça ! Regarde ! Des feuilles de marguerite des pierres ? Tu as dit que tu pouvais faire pousser une plante avec une feuille ! Exact ! Oui, Badou ! On peut le faire avec certaines plantes ! Comme avec la marguerite des pierres, oui ! Tu sais quoi, grand-père ? Je crois avoir compris pourquoi Zawadi et toi vous aimez tant les fleurs ! Elles ne sont pas simplement étonnantes ! Elles sont... Il est fantastique ! Elles nous ont aidé à échapper à Satine ! Oui ! Elles ne voulaient visiblement pas qu'on reste près de la vieille ruine ! Je pense savoir pourquoi ! Regardez attentivement cette photo ! Regardez ce tas de feuilles et d'herbes ! On dirait un lit ! On pensait juste chercher de vieilles ruines vides ! Et on s'est retrouvés dans la maison de Satine ! Je me demande si elle a choisi cet endroit pour toutes les fleurs qui y poussent ! Peut-être bien que Satine aussi aime les fleurs ! Ça ne m'étonnerait pas ! Bon ! Alors, qui veut m'aider à organiser mon nouveau jardin de pierres ? Ensuite, le roi Babar a cherché l'endroit le plus extraordinaire de la jungle ! Et il l'a trouvé ici, au bord du fameux grand lac ! Les animaux se sont tous unis pour faire une ville vraiment jolie ! Et le roi Babar décida de la nommer en l'honneur de sa femme Céleste ! Et voilà pourquoi la ville s'appelle Célesteville ! Génial ! Très bien ! Oh ! Zawadzi aurait-il une question ? J'ai vu quelque chose dans mon livre ! Il y a très longtemps, les crocons ont essayé d'envahir cette terre ! Et nous, les zèbres, nous les avons arrêtées ! Les zèbres ont battu les crocodiles ? Oui ! L'amiral Zabrado a lancé l'attaque avec un terrifiant cri de... Ça alors ! Ça fait peur ! Oui ! Il est écrit que quelques crocos sont restés pour demander la paix, mais que les autres se sont tous enfuis ! Zawadzi ! Est-ce qu'il s'agit du fameux livre des zèbres ? Oh ! Euh... Oui ! Oh ! Les enfants ! Le livre des zèbres contient toute l'histoire de l'incroyable troupeau de Zawadzi ! Ce livre passe des mains d'un amiral à un autre depuis des centaines d'années ! Je suis surprise que ton père ait bien voulu te le prêter ! Euh... En fait, je lui ai dit que j'avais un exposé à faire en histoire demain ! Hum... Un sandwich au verre grillé à la sauce de crapaud ! Quelqu'un voudrait un morceau ? Jake ! Tu as mis de la sauce de crapaud sur mon livre ! C'est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, l'amiral Zabrado ! Tu ne trouves pas que je lui ressemble ? Je ne vois aucune différence ! Pour moi, en tout cas, vous vous ressemblez tous ! Dis, Dylan ! Savais-tu qu'il y a très très longtemps, une de mes ancêtres a chassé tous les crocos de cette ère ? Une grand-mère zèbre aurait chassé les crocodiles ? Très amusant ! Ah ! Tu trouves ! Et le cri de combat des zèbres a fait tellement peur aux crocodiles qu'ils se sont tous enfuis ! Ce n'est qu'un tissu de mensonge ! Donne-moi ça ! Arrête ! Arrête, petit arrête ! Je suis, Dylan ! Les crocos n'ont peur de rien, et encore moins des zèbres ! Je me moque pas mal de ce que ce livre raconte ! Bonjour, Badou ! Alors, comment s'est passé ton exposé d'histoire ? Euh... C'était très bien ! Un succès ! Et demain, Zawadi va nous faire un exposé sur les batailles des zèbres grâce au Livre des Hébrures ! Hein ? Tu as le Livre des Hébrures avec toi ? Puis-je le voir ? Oh, bien sûr, Votre Majesté ! Oh ! Il n'est plus là, mon livre ! Disparu ! Le Livre des Hébrures ! Oh, non ! As-tu déplacé ce livre ? Peut-être que tu l'as rangé ailleurs ? Tu l'avais tout à l'heure près du bassin ! Mais je l'ai toujours gardé près de moi ! Il n'est vraiment pas là, grand-père ! Disparu ! Oh, non, 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 non ! Je vais demander aux gardes de le chercher ! Je sais comment je me sentirais si je perdais mon album de souvenirs ! Mais je ne l'ai jamais laissé ! Même pas quand... Oh ! Dylan ! Il a essayé de me le prendre tout à l'heure ! Je suis sûre qu'il s'est caché et qu'il l'a volé ! Attention de ne pas l'accuser trop vite, Zawadi ! Accuser quelqu'un de vol est très sérieux ! Mais vous ne comprenez pas ! Je veux dire... Je veux juste retrouver mon livre ! Ne t'en fais pas, Zawadi ! On va le retrouver ! Tu ne comprends pas, Badou ! C'est que j'ai emprunté ce livre sans demander à mon père ! Oh ! Zawadi ! On doit le dire à mon grand-père ! Pas avant de l'avoir retrouvé ! Je t'en prie, Badou ! Je ne veux pas avoir la réputation du zèbre qui a perdu ses zébrures ! D'accord ! Il doit bien y avoir un moyen de le retrouver ! Vous vous souvenez de la sauce que Jake a renversée sur le livre ? Jake, peux-tu le retrouver à l'odeur ? Bien sûr ! C'est un peu bizarre comme endroit pour cacher un livre ! Restez là, les amis ! Je vais montrer à Dylan ce qui arrive quand on fait tourner un zèbre en bourrique ! Zawadi ! Attends ! C'est le chef de la cuisine royale ! C'est le chef qui a fait mon sandwich aujourd'hui ! C'est logique ! Je suivais l'odeur de la sauce au crapaud qui était dedans ! Jake ! Je ne pense pas que le livre soit dans le palais, les amis ! Il n'y a aucune odeur ou trace de lui ! Mais tu peux quand même essayer de repérer où Dylan l'a cachée, non ? Si c'est Dylan qui l'a pris ! Les zèbres contre les crocos, Badou ! Exactement comme c'est écrit dans le livre ! Et ce croco s'est attaqué aux mauvais zèbres ! En avant, Jake ! Ça y est ! Il est là ! Zawadi ! Attends ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? De la sauce de crapaud ! Livraison spéciale pour la cuisine royale ! Désolé, capitaine ! Jack, tu dois fleurir mon livre et nous conduire à Dylan ! D'accord ! Le voilà ! Non, attends, Zawadi ! Nous n'avons toujours aucune preuve que... Rends-le-moi, Dylan ! Je sais que tu as pris mon livre ! C'est pas vrai ! Si, c'est toi ! Je le sais ! Est-ce que tu avais ton livre quand je suis partie ? Parce qu'après, je suis venu directement ici ! Je le confirme, mademoiselle ! Ce jeune homme a bien passé tout l'après-midi à me déranger ! Elle vient de m'accuser de vol ! Elle m'a attaqué avec tous ces... Je vais en faire des cauchemars, c'est sûr ! Désolée ! Je n'ai pas très bien entendu ! Je suis désolée ! Tu sais, un petit massage des pieds m'aiderait à te pardonner plus vite ! Elle a dit qu'elle était désolée, Dylan ! On y va, Crochet ! Allons me chercher deux ou trois délicieuses poissons aux algues ! Je l'ai perdu, Badou ! J'ai perdu le livre des ébrures ! Il me ferait mieux d'aller voir mon grand-père ! Vous auriez dû me le dire tout de suite, les enfants ! Désolé, grand-père ! J'avais dit à Badou de ne pas vous en parler, votre majesté ! Les histoires de ce livre sont tellement importantes pour toute la famille des zèbres ! Est-ce que les gardes ont trouvé quelque chose, grand-père ? Pas la moindre trace du livre ! Et pourtant, ils ont cherché partout ! Nom d'une panthère ! Il a forcément été pris par une personne qui peut aller et venir dans tout le palais sans problème ! Dis, Zawadi, j'espère que ton père ne va pas décider d'attaquer Célesteville ! Ah-ha ! Jake, ça c'est une idée, elle est fantastique ! Eh bien, pour répondre à ta question... Tête dressée, trompe en l'air ! Avertissez-nous lorsque vous verrez leur rayure blanche ! Hein ? Euh... qu'est-ce que se passe-t-il ? Les zèbres ont appris que leur livre a été dérobé ! Oh ! Ils se préparent à attaquer Célesteville ! Oh ! C'est pas vrai ! Les zèbres ! Ce livre est très important, Dylan ! À moins que la personne ne le remette exactement à l'endroit où il a pris ! Eh bien, vous avez entendu le prince ! Trompe dressée ! Les yeux bien ouverts ! Tu crois que ça va fonctionner ? Il y a quelqu'un qui arrive ! Regardez cette queue ! C'est bien, Dylan ! Crochet ! Je t'en prie, Zawadi ! Je suis désolé ! Dis aux zèbres de ne pas attaquer, d'accord ? Pourquoi as-tu pris mon livre ? Et comment tu as su que je l'avais ? Dylan n'arrêtait pas de me parler de ce livre, il était furieux ! Mais ces histoires sont incroyables ! Ce livre avait l'air vraiment génial ! Il en parle comme toi, Zawadi ! Les zèbres sont arrivés par centaines ! Oh ! Et j'adore le passage sur le général Cropier ! Il est resté face à tous ces zèbres qui attaquaient dans cette direction ! Tu sais, je te l'aurais montré si tu me l'avais demandé ! Je ne voulais pas que Dylan soit plus énervé ! Ça le rend dingue d'entendre que des crocons ont pu avoir peur au point de s'enfuir ! Mais il est écrit qu'après l'attaque, certains des crocons sont restés pour parler avec les zèbres ! Pour faire la paix ! Penses-tu que nous aussi on pourrait faire ça, Zawadi ? Amiral Zabrano, je suis le général Cropier ! Il est temps qu'on fasse la paix ! Vous êtes très courageux, général ! Je veux bien faire la paix ! Hourra ! Bravo ! Magnifique ! J'étais sûr que ce n'étaient pas tous des crocos mouvillettes ! Je pense que je vais t'accompagner pour amener le livre à ton père, Zawadi ! Merci ! Je n'aurais pas dû le prendre sans ses permissions ! Je savais bien que ce faux cri n'avait pas pu tous nous effrayer ! Les crocos sont méchants ! Verts ! Ils avalent tout ! Quack ! Quack ! Quack ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...